L'assurance de votre crédit immobilier permet de vous prémunir contre les risques d'un non-remboursement. Une proposition de loi vient renforcer la capacité des citoyens à changer d'assureur. Dans le cadre d'une expérimentation, nous avons demandé par téléphone à 12 personnes habitant Bordeaux, Toulouse, Nîmes, la région parisienne et, dans la Loire, ce qu'elles en pensent. Nous avons rencontré trois profils d'assurés, trois paires de lunettes pour regarder la possibilité de changer d'assureur. L'homo economicus désire faire des économies, mais ne souhaite pas perdre de temps dans la comparaison des prix. L'homo economicus apprécie que les assurances soient mises en concurrence, surtout pour la baisse des prix que cela présage. A quoi voudrait-il utiliser ces économies ? Déjà, je l'utiliserai pour davantage épargner, en fait. Je l'utiliserai plus pour augmenter ma capacité d'emprunt. Pour investir dans la maison et faire en sorte qu'elle ne se dégrade pas. Je pourrais investir dans la maison, ouais, dans une piscine. Le précautionneux, lui, désirerait de meilleures offres, que les assurances couvrent plus de risques. Alors, rassurant, la baisse des prix ? Je dis, ok, c'est super, j'économise 9000 euros sur 20 ans, mais en quoi les assurances, elles me protègent ? S'il arrive quelque chose à mon compagnon plus vieux, je dois la totalité de l'emprunt. On devrait avoir la possibilité d'emprunter et d'être assuré plus tard, puisqu'on vit plus vieux. Paye beaucoup moins sans garantie, c'est un peu compliqué. Le responsable, de son côté, s'intéresse à comment son argent travaille, ce qu'on en fait lorsqu'il le confie à l'assureur. Si je peux avoir une garantie que l'organisme d'assurance auquel je souscris fait des placements éthiques, là, je serais prête à payer plus. J'aimerais bien que cet argent travaille à portée des projets solidaires, par exemple. Honnêtement, j'apprendrais qu'avec cet argent, une rémunère des choses non morales et non écologiques, ça pourrait m'inciter à changer. S'assurer, c'est faire confiance, soit dans celui qui nous permet de nous prémunir des risques, soit dans une probabilité d'éviter ces risques. Mais les offres d'assurance sont toutes sauf rassurantes. Total des cotisations, moi, c'est 7000 euros. Lui, total des cotisations, c'est 5200 euros. Moi, la banquière, elle m'a dit « Ah ben, vous êtes une femme, alors que c'est moi qui gagne le plus. » Oui, je pense qu'on a dû m'expliquer à quoi sert l'assurance lors de l'achat de la maison, mais je n'ai plus le souvenir. J'avoue, je n'ai pas tout compris. Même si j'ai épluché les contrats, il y avait toujours des parties encore un peu obscures. Elle m'a dit que sur le taux d'endettement, c'était envisageable, mais que ça pouvait bloquer sur mon statut d'auto-entrepreneur au moment où les assurances allaient dire leur dernier mot. Dès que tu as une maladie chronique, ou que tu es un peu plus âgé, ton accès à l'assurance est un peu plus réduit. Si c'est écrit en tout petit, ça ne sert à rien, on ne le verra pas. Les gens qui viennent à quémander comme ça, je ne supporte pas, je les envoie gentiment voir. Vu que je ne connais pas ces aspects-là, je risquerais de me faire enfler par un gars qui n'a aucun scrupule. Les banques essayent de vous vendre des packages. Quelles sont les petites clauses juridiques qui font que, ah oui, vous avez pris une super assurance, mais pas de chance, vous êtes tombé dans un petit alinéa machin qui fait que vous ne bénéficiez pas de cette assurance ? Payer une assurance, c'est payer quelque chose sans savoir si on va rencontrer une difficulté quelconque. Du coup, tu vas là aussi où tu connais. Ton collègue, il est là, il a l'air content, bon, ok. Renforcer la mise en concurrence entre les assureurs est unanimement bien reçue par nos interviewés. Donc une loi obligeant les assureurs à envoyer un courrier pour rappeler qu'on peut changer d'assurance, ça change quoi ? Mais même juste de savoir qu'on peut changer d'assurance, c'est pas mal, parce que personne ne nous le dit. En général, ces papiers-là, ils sont accolés à ton relevé de compte et derrière sont accolés des papiers que tu lis pas et qui partent direct à la poubelle. Il y a toute une partie de la population qui se dit, oh là là, c'est compliqué, j'ai pas le temps et c'est plus simple de garder ce que j'avais au début. Ces gens-là, ils vont pas changer. Ce qui est sûr, c'est que dans les médias et entre nous, on va forcément parler du fait qu'on a le droit. Qui sait combien s'élèvent les frais de gestion ? J'irais voir peut-être une association de consommateurs pour savoir. Peut-être, je sais pas, un médiateur public qu'on puisse aller voir dans sa ville, qui aiderait à déchiffrer les différentes offres d'assureurs pour aider à choisir. Oui, les dispositifs de comparaison, il faut qu'ils fassent une marge quelque part. Forcément, si c'était financé par l'État, ça serait peut-être moins biaisé. Cela me semble être une bonne loi. Après, tout dépend comment on la véhicule. Au lieu de sortir une loi, ils peuvent faire une campagne publicitaire et pas attendre que ce soit l'agence d'assurance qui fasse passer le message à son client. Ils ont qu'à faire passer le message tout seuls. Au journal télévisé, par exemple, ça paraît être une bonne idée. Les réseaux sociaux, c'est incontournable. Pour faire découvrir quelque chose, je pense que c'est un bon impugne. Je pense qu'il y a plein de choses qui se passent au Sénat, des décrets qui sortent, et les gens savent pas, et ils passent à côté de plein de choses. Donc l'info intéresse. Reste à voir ensemble le message qui permettra de la diffuser le plus largement et avec le plus d'impact.